Vous avez peut-être remarqué que des grillages étaient mis en place sur le site de Vaipoopo. Demain, des portails empêcheront tout passage durant dix mois minimum. Mais rien d'inquiétant, ce n'est pas une résidence de luxe, les pieds dans l'eau, qui va se construire. Mais un parc, un vrai, digne de ce nom, nous explique le premier adjoint au maire. Dans la révision du plan général d'aménagement, il a été prévu comme axe prioritaire, donc au maximum de privilégier des accès à la mer, parce qu'on manque cruellement d'accès à la mer, donc la population en a besoin. Et c'est une zone privilégiée qui est très utilisée par la population. Imaginez un parking, mais pas trop grand, un site pour quatre roulottes, un parc aménagé pour les adolescents et les enfants, avec jeux et agrès, une aire de pique-nique, un bouleau de rôme et même une petite plage, un centre de secours sera construit également et les activités aquatiques ne sont pas oubliées. Et de l'autre côté, il y a les trois pontons, de manière à permettre à promouvoir les activités liées à la mer. On va réaménager cette zone et utiliser d'une meilleure façon toute la zone, avec une base nautique pour promouvoir les activités de paddle, de baignade, mais aussi une zone avec des, on va dire, des terrains de bistouca ou de bistouvolée à destination de la jeunesse et aussi la pratique de la pirogue, bien entendu. La facture de tout cela s'élève à 210 millions et la commune sous-traite les travaux avec une entreprise locale. La première